Sous-titrage Société Radio-Canada Et prendre son des ores Vous allez me demander qu'est-ce que la braline est ? Bien évidemment Et on plante tout à l'endroit où on veut On la pousse vers le bas donc ça lève la terre Et ça l'aère sans mettre les mauvaises bactéries Qui sont dans le sous-sol en fait, dans la terre Et puis en faisant ce shampoing nous-mêmes On fait en sorte de mettre le moins possible de produits chimiques dedans Parce que la plupart des produits chimiques sont issus du pétrole Alors moi je suis Maud Bertrand Je suis prof de physique chimie au collège de Lédy à Roussillon Et je suis personnellement assez impliquée dans l'écologie Je fais un jardin en permaculture chez moi Je me suis engagée dans une démarche zéro déchet Et en tant que prof j'avais envie de transmettre toutes ces valeurs à mes élèves Donc j'en parle un petit peu pendant les cours Mais j'ai pas le temps d'en faire beaucoup pendant les cours Et donc j'ai lancé un club potager et développement durable au collège Où j'ai des élèves volontaires Qui m'aide donc à faire un potager en permaculture Et qui font plein d'autres projets en dehors de ça L'hiver, les heures où on ne peut pas aller au potager On parle zéro déchet Dans ce cadre on a fabriqué des cosmétiques maison par exemple Ils n'ont plus seulement l'image de la prof de physique Ils voient aussi autre chose Alors on donne des vêtements pour tout le monde Et ils viennent choisir Et on les donne Après si ça ne va pas à ses tailles Ils redonnent Et s'ils n'avaient pas été donnés à la Quilvox Ils seraient allés où c'est d'être ? À la poubelle Et tu préfères aller en classe ou tu préfères aller au... Au potager Au potager Mille fois mieux Nous retrouverons actuellement José qui nous parlera du potager Un reportage exceptionnel d'Alicia Sidoum Bonjour José Pouvez-vous nous dire en quoi consiste le club potager ? Eh bien en gros le club potager consiste à Plainter des fruits et légumes En permaculture en fait Ceci sert à abriter des insectes en fait On fait des petits trucs comme ça Et en fait les insectes viendront pour s'abriquer dedans En fait c'est pour abriter des bourdons Qui va polliniser ensuite le potager Les plantes, les deux, elles s'accordent bien Parce que les insectes qui par exemple Ont abîmé le poireau Elles n'aiment pas l'odeur ou les fraises à côté Donc on essaie d'associer les cultures Comme vous le voyez c'est de la moutarde plantée Donc la moutarde ça a deux rôles Ça enrichit le sol Et ça le recouvre pour éviter que les mauvaises herbes arrivent On a un petit carré où dedans on a mis des fleurs Pour que ça attire les pollinisateurs Parce que ce qu'on fait c'est commun quoi C'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde Après ça nous entraîne pour chez nous C'est pour faire en jardin Ouais